Bonsoir, bienvenue à Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 20 septembre 2022, neuvième représentation de Atempera, performance écrite jouée par Fabienne Roch. Et vraisemblablement, nous allons en prolongation, en supplémentaire. Aujourd'hui, j'aurais envie de vous montrer ça, ce que je le fais. Oui, je vais le faire. Je ne pensais pas le faire. J'ai reçu environ 40, plus de 50 cartons de livres. Allez, on va aller faire un petit tour. Et après, je poursuis ma... Voilà. Je poursuis ma lecture de Terrain vague, publié dans Sortie de route. Le numéro 10 de la compagnie à numéro. Alors, vous voyez, c'est le Capharnaum. C'est le bordel total. Trois sources différentes. Des journées comme ça. Vous voyez, regardez-moi ceci. Et dans l'un des lots, il y a un nombre inimaginable de livres consacrés à Joseph Staline. En anglais. Est-ce que je vois ici? Un truc de... Lukács, en anglais. Ah oui, c'est son seul, Jellistin. Tenez. Voilà. Alors, vous voyez, on va prendre un autre angle. Je sais que ça bouge beaucoup. Vous voyez, regardez-moi ça. C'est pas effrayant. C'est épouvantable. J'essaie de me frayer un chemin au milieu de ces innombrables cartons. Voilà. Je suis de retour à la case départ. Pluie de livres Jour de congé depuis des semaines. Qu'en ai-je fait? En trop premier lieu, me suis livré à mon occupation préférée, pensé amoureusement à Fabienne. Porté par mon élan, je suis allé à la librairie L'échange. Me suis procuré Eyes Wide Shot. Dans cette boutique, j'ai croisé un ami poète et libraire. avons échangé quelques mots sur l'affaire Mathieu Boc-Côté. Me suis retenu de ne pas exprimer mon dégoût sur la lâcheté jacassière des uns et des autres, petit milieu, milieu petit. Après, saut de puce chez Renaud Bré pour acheter en toute reconnaissance carnet de citations plutôt littéraires de Gilles Archambault. J'ai poursuivi ma route sous la pluie, autre bond à la coop de l'UQAM pour nos cabanes de Marielle Massé. Il était annoncé sur leur site, mais nous ne l'avons pas déniché sur les rayons. Le libraire était bien embarrassé. Par la suite, pause, café dans le métro, je me rends à la BANQ et emprunte quelques livres, dont un que je ne retrouve pas sur les rayons, décidément, La Voix sombre de Ryoko Sekiguchi, une recommandation de Dernier endormi. Si tu écoutes la vidéo, il se reconnaîtra ici. Me contente, ce n'est pas un hasard, même autrice, sur la catastrophe de Fukushima. J'ouvre le livre au hasard, en S1, et j'y trouve ceci. Personnellement, je crois pouvoir supporter des conditions de vie assez spartiate, mais pas dans une société dominée par l'autocensure. J'emprunte également Pensée simple de Gérard Massé en trois tomes. Gérard Massé, à qui j'ai consacré quelques vidéos l'année dernière, lors de la séquence obsidionale. Un passage que je m'empresse de mémoriser, une citation de Nietzsche, reprise par Mandelstam, et reprise à froid par mes bons soins, dans La naissance de la tragédie. « Le sublime, c'est le donrage artistique de l'effroyable. » Et après avoir rédigé cette note, je retourne à White, de Brett Easton Ellis, « Me reste la moitié de l'ouvrage à lire, ce n'est ni bon, ni mauvais, distrayant, comme disait l'autre, donc de peu d'intérêt. » Mais j'aime bien lire en l'heure. Misère de la philo Je suis en train de subir le plus effroyable discours moralisateur de toute ma carrière de libraire. « Votre local est pourri. Même gratuit, il vous coûtera trop cher. Votre emplacement est nul. Votre spécialité, la philo, la philo, c'est la misère. » Je retranscris tout cela à la harte afin de ne pas péter un câble. Note supplémentaire, Ce client, un Russe qui a quitté son pays en 1991 suite à l'effondrement de l'URSS. La Russie soviétique, c'était très bien. Très bien pour tout le monde, sauf pour les millionnaires. Le contraire d'ici. Quoi? Ouais, ça, ce local, c'est quand j'étais sur la rue Soil, la Côte des Neiges. C'est vrai que mon local ne payait pas de mine. Et les conditions qui m'étaient faites par des... pas des spéculateurs, parce qu'ils ne spéculent pas par des... ni des promoteurs, mais par des gens qui administrent un parc immobilier. C'est bien ces conditions qui m'étaient faites étaient plutôt pénibles. C'était plutôt pénible. Mémorial Martiniquais M'arrive de penser que seuls les gens extrêmement pauvres, dans la misère noire, s'intéressent vraiment aux livres, qu'ils en ont le culte. Trente ans. Petite annonce dans le journal. Coup de fil, voix rocailleuse, un homme. Québécois de souche. Il recherche depuis longtemps un ouvrage rare de Tagore, sur des bois gravés, mais couché sur du mauvais papier. Faux beaux livres de luxe. Je lis dans ma bibliothèque perso, ayant à faire un achat à domicile, dans son quartier, Montréal-Nord, me propose d'aller lui porter. Vieil homme, rescapé de la rue, me reçoit. Minuscule appartement, vide de tout meuble, quelques livres sur le plancher. Dépose dans ses mains tremblantes le livre de poésie, tant convoité. Le vieil homme, sanglottes de joie. Bien plus tard, j'apprendrai dans ma vie le goût unique des larmes de joie. Combien une seule de ses larmes assèche, océan de chagrin, n'en suis pas encore là. Mes propres démons s'agitent dans leurs chaînes. Ils ont le teint ave de la rue, la nuit, extrême précarité, joues roses, yeux fiévreux. État naturel de l'extrême poésie, la poésie. Pour quelques dollars, je cède le recueil, quelques billets qui protègent l'amour propre de l'un, l'autre. Le vieil homme désire mon adresse, la griffonne, bout de papier. Quelques jours plus tard, je reçois un fort volume, le tome 5 du Mémorial Martiniquais, accompagné d'un billet. Écriture en fond, enfantine, deux fautes d'orthographe par mot. Mais ce sont fautes magistrales. Elles témoignent d'une force d'âme. Courage de lion, générosité impériale. Des années plus tard encore, cet universitaire renommé, hautain, se gauche du coach du Canadien de Montréal qui ne savait ni lire, ni écrire. Jacques Demers, ce n'est pas votre meilleur client, non. L'air content, goguenard, rétard, trou du cul. Demers avait mémorisé les cryptogrammes du code de la route, Québec, Canada, États-Unis, et dont la devise était « foi et stratégie ». où j'apprends dans le livre de Christophe Pellet, pour une contemplation subversive, que le mot « autopsie » vient d'une démarche mystique qui permettait de contempler les dieux et participer de leur puissance. de « littré » en un clic, état dans lequel les anciens païens croyaient qu'on avait un commerce intime avec les dieux et une sorte de participation à leur toute-puissance. Je suis convaincu, l'effet Proust. Je suis convaincu que le battement de pages de la recherche peut provoquer un tsunami sur Pennsylvania Avenue. Fantôme d'écriture J'ai lu, ces jours derniers, « Le fantôme du monde » de Jacques Baudry. Pas un grand exploit, une brochure d'à peine une soixante centaine de pages. Mais tout du long, j'ai été partagé entre l'admiration et l'exaspération. Le texte est magnifique, somptuaire, de la pure poésie. Et c'est ça qui achope. L'univers, le nôtre que décrit Baudry, est atroce. Mais la grâce d'écriture qui s'y déploie, grince avec le regard glacé de l'auteur. Arrasé, je suis par ces auteurs qui écrivent superbement la laideur du monde. Je suis d'accord avec chacune de ces assertions et j'en admire le style. Mais... Mais j'ai envie de me réécrier « Qu'est-ce que l'on fait lorsque l'on a admis qu'il n'y a plus rien à faire ? » Si le monde est vraiment laid, que l'on nous offre alors des pages, des ouvrages bien glauques qui sont en phase avec la réalité décrite. « Oubliez le Christ. Notre temps commence avec Auschwitz. » Jacques Baudry, le fantôme du monde, édition Libère. Cette phrase-là, j'aurais pu l'écrire et pour citer Borghese, « Chaque homme qui recopie une phrase de Shakespeare est Shakespeare. » Ce sentiment d'appartenir à des temps Auschwitzien depuis l'adolescence ne m'a jamais quitté. Je ne compte plus le nombre d'auteurs qui ont nourri cette amère et affolée réflexion. de Primo Levi à Charlotte Delbeau, et les autres aussi, les non-survivants, mes contemporains, Yannick Emel, François Méronis, Giorgio Agamben. Le livre de Baudry est beau comme un kaddiche. Il est liturgique, une écriture aussi maîtrisée. Je la reçois comme une sanctification. Mais avons-nous le droit d'être en prière, dans le ravissement, quand tout concourt à notre asservissement ? La question pour moi demeure béante. Je n'ai jamais su y répondre. Le mystère de l'iniquité, du mal, silence. Est-ce qu'un beau livre comme celui de Baudry peut contribuer à endiguer les flots somatres qui montent ? Que sa simple existence est bombe, talisman et gris-gris ? Honnêtement, je n'en sais rien. Les jours troués de questions sont bien plus nombreux que les jours sans pourquoi. Merci et à demain.